Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel ? Et le merci en Dieu encore une fois pour le privilège d'être dans sa présence ce matin et de prendre part en cette saison de renouvellement spirituel. Voulez-vous lui rendre grâce ? Il n'y a personne comme notre Dieu Merci Jésus Merci Jésus Maintenant vous l'avez voulu demander de vous parler ce matin Jésus je veux t'entendre aujourd'hui Tu as envoyé une parole à Jacob et cela a transformé sa vie surnaturellement Comme dans un rêve Envoie-moi ta parole qui change de captivité Accorde-moi la grâce de marcher plus près de toi Au nom précieux de Jésus nous avons prié Jésus merci pour l'exhaussement aux prières Depuis que cette saison de prière de jeûne a commencé Merci pour la lumière Merci pour la force que tu nous as donné Merci pour le renouvellement de la force Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus Nous sommes tous ici réunis et nos yeux sont sur toi Voulant entendre de ta part Jésus Qu'aucune personne ici ne rate ta parole envoyée Et que ta parole en temps favorable Vienne vers chacun de nous aujourd'hui Y compris ceux qui nous regardent en ligne à travers le monde Que la même puissance les atteigne au nom précieux de Jésus Louange à Dieu La fortune est mon partage en 2024 Félicitations Acclamez fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir Qui est pour l'éternel ? C'est la série d'enseignements pour les cultes de dimanche Exode 32 verset 26 Que celui qui est pour l'éternel vienne à moi maintenant Il est important pour nous de savoir Que Dieu ne peut forcer personne à venir de son côté Matthieu 23 verset 37 et 38 Jérusalem, Jérusalem Qui tue les prophètes Et qui lapide ceux qui sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussants sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu Et je ne peux pas vous forcer Et que s'est-il passé ? Voici Votre maison vous sera laissée déserte Dieu ne peut forcer personne à le suivre C'est un choix individuel C'est un choix individuel à faire Tenez-vous sur les sentiers Et voyez les bons chemins que vos parents ont suivis Jérémie 6 verset 16 Et marchez-y et vous trouverez du repos Mais ils répondent Nous n'y marcherons pas J'ai mis près de vous des sentinelles Soyez attentifs au son de la trompette Mais ils répondent Nous n'y serons pas attentifs Tu ne peux pas nous y forcer Et verset 18 C'est pourquoi écoutez nation Sachez ce qui leur arrivera Assembler des peuples Verset 19 Ecoute terre Voici j'ai fait venir sur ce peuple le malheur Il ne peut pas vous forcer Mais vous allez payer pour cela Il ne peut pas me forcer Mais j'aurai à payer pour cela Être pour l'éternel est un choix Et nous avons le choix de ne pas le faire Mais nous payons très cher pour cela Et que Dieu ne tourne le dos à aucune personne ici Même si être pour l'éternel est un choix Nous avons besoin de grâce pour rester de ce côté Nous avons le choix à faire pour y arriver Mais nous devons avoir la grâce pour y demeurer Esaïe 30 au verset 1 Qui est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui Va là où tu veux Que Dieu te conduise ou pas Il est malheur, dit l'éternel, aux enfants rebelles Qui prennent des résolutions sans moi Et qui font des alliances sans ma volonté Pour accumuler péché sur péché Qui descendent en Égypte sans me consulter Pour se réfugier sous la protection de Pharaon Et chercher un abri sur l'ombre de l'Égypte La protection de Pharaon sera pour votre honte Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie Il faut beaucoup de discipline pour rester du côté de l'Éternel Ne prenez pas vos bagages pour aller en Allemagne un beau matin Vous serez dans des problèmes Lorsque Dieu vous conduit, vos ennemis sont complètement Désemparés Nager à contre-courant est un risque Parce que vous êtes coincés avec le temps Esaïe 31, versets 1 à 3 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours Et qui s'appuient sur des chevaux Je parle aux jeunes gens maintenant Ne vous levez pas simplement Non, je dois partir, je dois partir Qui êtes-vous pour devoir Que Dieu vous conduise En 77 Le Seigneur m'a parlé de Jérémie 29, verset 11 Mon fils Ton futur est dans mon plan Pas le tien Et j'avais 23 ans Plein de plans Ton futur N'est pas dans ton plan Mais dans mon plan Car je sais que les projets Que j'ai formulés pour toi, dit l'Éternel Ce sont des projets de bonheur et non de malheur Pour te donner De l'espérance et un futur Et je lisais une version spécifique de la Bible Donc ton futur est dans mon plan Le futur de chacun de nous se trouve dans le plan de Dieu Lorsque vous quittez le plan de Dieu Vous commencez à nager à contre-courant Et vous êtes fatigué avec le temps Suivre le plan de Dieu M'a envoyé là où je suis aujourd'hui Par la grâce J'ai eu beaucoup d'opportunités Inavouable de rater ce plan Rester pour l'Éternel Requiert beaucoup de discipline Si je n'étais pas de ce côté Nous ne serions pas là aujourd'hui Du côté de l'opinion et de l'intellect Je ne serais pas là aujourd'hui Mais votre futur et mon futur Se trouvent dans le plan de Dieu N'allez pas investir dans une entreprise Mes amis Dieu Que dis-tu ? Sinon cela peut effacer tout votre travail dans la vie Il n'y a pas de nation pauvre Sur cette terre Où il n'y a pas de riches Qui ne volent pas Il n'y a aucun pays riche Où il n'y a pas de pauvres Qui meurent de froid Pendant l'hiver Il n'y a aucune couleur de peau Sans pauvres Il y a beaucoup de pauvres blancs Ou de blancs pauvres Beaucoup de noirs pauvres Donc le tout n'est pas d'aller quelque part Le tout est de se repositionner avec Dieu Que dis-tu Jésus ? Être pour l'éternel Nous avons fait qu'on quitte 3000 personnes à Kaduna Pour venir reprendre On commence Reprendre à zéro Ici avec 177 personnes Qui est pour l'éternel ? Je veux le savoir Je suis pour l'éternel Regardez ce que 179 personnes sont devenues aujourd'hui Réveillez-vous Dieu ne peut pas nous forcer vous et moi d'être pour lui Vous choisissez de l'être Et vous priez pour la grâce de demeurer Vous restez là et vous priez pour la grâce de demeurer Ça commence par un choix Mais c'est maintenu par la grâce Ça commence par un choix Mais c'est maintenu par la grâce Merci Jésus Personne ne se perdra cette fois-ci Alors j'aimerais que vous vous connectiez avec Dieu Durant cette saison de prière et de jeûne Seigneur je veux rester de ton côté Je veux que tu me conduises Je ne veux pas m'éloigner de mon jardin d'Éden Pour aller dans le désert Et il le fera Car je suis l'éternel Qui t'instruit dans Qui te conduit dans la voie que tu dois suivre Et je t'enseigne pour ton bien Si tu me permets de te conduire Je ferai jaillir l'eau du rocher pour toi Je fendrai le rocher Et l'eau jaillira Permets-moi de te conduire Et reste de mon côté Et c'est la partie florissante de la vie Maintenant écoutez-moi Personne ne peut maudire Celui que Dieu n'a pas maudit Et personne ne peut détruire Ce que Dieu n'a pas détruit Nombre 23 verset 8 et 20 Lorsque vous êtes sous la bénédiction de Dieu Vous êtes impossible à maudire Impossible à maudire Impossible à maudire Je bénirai ceux qui te bénissent Lorsque tant que tu es pour moi Et je maudirai ceux qui te maudiront Et Abraham partit Aucune malédiction ne pouvait tenir contre lui Ayez cette assurance que Être pour l'éternel vous rend impossible à maudire D'autre part Écoutez maintenant attentivement Peu importe combien un homme est ouin Personne ne peut bénir Celui que Dieu n'a pas béni Personne ne peut maudire celui que Dieu n'a pas béni De même personne ne peut bénir celui que Dieu n'a pas béni Même si papa m'impose les mains Les mains ne peuvent pas rompre les écritures Est-ce que je peux vous imposer les mains pour être sauvé Tant que vous n'êtes pas repenti vous-même Non Je ne peux pas vous imposer les mains pour être guéri Si vous ne croyez pas Même Christ ne pouvait pas le faire Personne ne peut bénir celui que Dieu n'a pas béni Et voici mon commandement pour les prêtres Proclamez vos bénédictions Et je bénirai C'est sa bénédiction qui fait que ce que nous proclamons s'accomplisse Béni soit Abraham de Dieu Possesseur du ciel et de la terre Même Melchizedek ne pouvait pas Invoquer une bénédiction Tant qu'Abraham n'avait pas une position solide dans l'alliance Personne ne peut bénir celui que Dieu n'a pas béni Et personne ne peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit Donc arrêtez de rassembler des prières Positionnez-vous simplement sur ces bénédictions Et vous serez libre L'histoire d'une personne change ce matin Maintenant la question est Qui est-ce que Dieu bénit ? Premièrement L'éternel bénit le juste Et tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier Psaume 5 verset 12 Tu bénis le juste Donc tout ce qui peut souiller Disqualifie pour une bénédiction Psaume 37 verset 18 à 19 L'éternel connaît les jours Des hommes intègres Et leur héritage dure à toujours À jamais Peu importe ce qui se passe sur la terre Ils ne sont pas confondus au temps du malheur Et ils sont rassasiés au jour de la famine Esaïe 3.10 Dis au juste qu'il prospère Dis au juste qu'il prospère Pour que vous soyez placés sous sa bénédiction La crainte de l'éternel doit être Le fil conducteur de notre vie Personne ne peut bénir celui que Dieu n'a pas béni Et personne ne peut moudir celui que Dieu a béni Maintenant qui est-ce que Dieu bénira ? Deuxièmement, l'obéissant La bénédiction de Dieu Accompagne toujours le croyant qui est obéissant Si tu écoutes la voix de l'éternel ton Dieu Et tu suis ce qu'il te commande aujourd'hui Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre Et toutes ces bénédictions viendront Et se rependront sur toi Qui est-ce que Dieu bénira ? L'obéissant 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 Donc, obéir vaut mieux que le sacrifice L'obéissant, faites ceci et ils le font Ce sont les personnes que Dieu bénit Voici le chemin à suivre et il suit ce chemin Ce sont les personnes que Dieu bénit La bénédiction de Dieu n'accompagne pas le désobéissant Peu importe qui prie pour cette personne Dieu aide-moi Revêt-moi fraîchement de l'esprit d'obéissance Je ne veux pas moi-même me conduire dans la sécheresse Tu m'as fait entrer avec Tu m'as comblé de fortune Christ était obéissant jusqu'à la mort La mort de la croix C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Sur toutes les nations de la terre Nous avons besoin D'un cœur Qui Qui se soumet Avec plaisir à toutes les instructions des écritures Car Heureux l'homme qui craint l'éternel Et qui prend grand plaisir dans ses commandements Sa postérité sera puissante sur la terre Plus que lui Le descendant des justes sera béni Dans sa maison bien-être et richesse Et sa justice subsiste à jamais Donc le déclencheur de tout cela C'est l'obéissance Le grand plaisir dans ses commandements Vous conduis dans la bénédiction Et dans les descendants qui vous suivent Qui vous suivent, pardon La bénédiction de Dieu Accompagne le plus souvent l'obéissance des hommes Troisièmement Qui est-ce que Dieu bénit Ceux qui aiment Dieu En vérité et avec des preuves Ceux qui aiment Dieu En vérité et avec des preuves Pas les chants de Je t'aime Mais ceux qui aiment Dieu En vérité et avec des preuves Romains 8, 28 Car nous savons par ailleurs Que tout concours Sous toutes les co-circonstances Au bien de ceux qui aiment Dieu Toute chose Pas la plupart des choses L'amour de Dieu n'est pas Ou l'amour pour Dieu n'est pas théorique Il est Il est validé par les écritures N'aimons pas donc juste en parallèle En parole, pardon Mais en esprit et en vérité En action et en vérité plutôt Nous devons prouver la sincérité de notre amour Je t'aime plus que tout Je t'aime plus que n'importe qui Seigneur je te donne ma vie Nous devons prouver la sincérité de notre amour Si vous l'aimez Vous aimerez sa parole Si vous l'aimez Vous aimerez sa maison Vous n'aurez pas à être forcé Pour aller à l'église C'est un plaisir pour vous C'est comme le fait de rentrer chez vous Après une journée de travail Si vous l'aimez Vous allez promouvoir son royaume Il est maintenant à cause de mon attachement A la maison de mon père Vous ne pouvez pas aimer Dieu Sans aimer son royaume Et les affaires de son royaume Si vous l'aimez Vous lui obéirez Jean 14, 21 Quiconque entend mes commandements Et les suit Et celui qui m'aime Et je l'aimerai Et je me ferai connaître à lui Donc ce n'est pas théorique Lorsque vous aimez Ça se verra Il y a des preuves publiques Pour l'attester C'est votre tour Et vous savez ce qu'il a dit Ce que l'oeil n'a point vu Ce que l'oreille n'a point entendu Ce qui n'est point monté Au coeur de l'homme Ce sont des choses Que Dieu réserve à ceux qui l'aiment J'ai vu un petit peu de cela Et j'ai un véritable amour pour Dieu Vous ne pouvez pas aimer Dieu Sans le savoir La nourriture que vous aimez Personne ne peut vous faire La publicité de cette nourriture Dès que vous voyez votre plat préféré Vous souriez Vous rencontrez votre plat Avec un sourire Et vos dents On verra toutes vos dents Qui disent Oh c'est très bon Vous ne pouvez pas aimer Dieu Sans le savoir Ne dites pas non Dieu sait ce qu'il aime Vous le savez aussi Si vous l'aime J'ai dit il y a des années Que vous pouvez avoir lu Tous les livres Que j'ai lu Tant que vous n'avez pas compris Comment j'aime Dieu Vous n'avez pas encore Connu mon secret Je l'aime plus Que je ne m'aime moi-même Et ça se voit J'ai vu Un peu de choses Que les yeux L'oeil n'a jamais vu Je n'ai pas fait Que cela se produise Mon amour pour lui A fait que cela se produise Alors libérez-vous Dieu n'a besoin de vous Ni de moi Pour quoi que ce soit Nous avons besoin de lui Pour absolument tout Quelqu'un peut s'énerver Quand je le dis Mais c'est la vérité Dieu a dit Maudit soit celui Qui porte son espoir Sur l'homme Dieu Ce n'est pas parce que Vous allez servir Dieu Qu'il sera plus Dieu Que vous le serviez ou pas Il reste Dieu Peu importe là où vous allez Il est Dieu Donc si vous vous rabaissiez Votre amour sera naturel Vous n'êtes pas forcé de le faire Vous ne faites qu'en profiter L'histoire d'une personne change Donc j'essaie de vous aider Pour arrêter de rassembler des prières Un peu partout Vous devez simplement savoir Où vous positionner Pour garantir sa bénédiction Lorsque vous avez sa bénédiction Aucun démon ne peut vous Maudire Ni une personne ou une Ne peut vous maudire C'est finalement votre tour Maintenant est-ce que vous pouvez Bénir un voleur Non Parce que la malédiction du Seigneur Est dans la maison du voleur Vous ne pouvez pas enlever Cette écriture Vous ne pouvez pas l'abroger Donc priez pour un voleur En lui disant Tu dois prospérer C'est une perte de temps Parce qu'il ne peut pas prospérer C'est un voleur Qui est sous une malédiction Dis-moi quand il sera temps Parce que notre mission ici C'est Être pour l'éternel Et vous ne raterez pas votre place Vous ne raterez pas votre place Du côté de Dieu Alors qui est-ce que Dieu bénira Quatrièmement Ceux qui le servent En vérité Certains servent Dieu Pour se voir Mais s'ils écoutent Et se soumettent Ils passeront leurs jours Dans le bonheur Et leurs années Dans quoi ? La joie Soupirez après Dieu Et les affaires de son royaume Et en faire votre mode de vie Exode 23, 25 à 26 Tu serviras l'éternel ton Dieu Et il bénira ton pain Et tes os Vous servirez Et il bénira Donc servir Dieu Vous place sous sa bénédiction Qui vous rend impossible À maudire par n'importe quel méchant Servir Dieu En vérité Vous place sous sa bénédiction Pas avec le maturé Pour plaire aux hommes Mais comme un serviteur de Dieu Qui fait la volonté de Dieu Du fond du cœur Ephésiens 6, 6 Servir Dieu en vérité En action en vérité Vous place sous sa bénédiction Une bénédiction irrévocable de Dieu Vous continuez de le servir Il continue de vous bénir Et lorsqu'il vous bénit Aucun démon ne peut révoquer Que cette année soit étrange Dans la vie de tout un chacun Ou est-ce que vous allez goûter La réalité De la bénédiction de servir Dieu La bénédiction c'est-à-dire Que vous ne racontez pas une histoire Il n'y a aucun serviteur de Dieu Dans les écritures Qui n'a pas été Qui n'a été béni Toute la destinée La destinée de tous Ceux qui ont servi Dieu Était garnie de bénédiction C'est un Dieu Qui garde son alliance C'est un Dieu Qui garde son alliance Venez et voyez Comme l'éternel est bon La vision 2024 a été publiée Mais est-ce que cela Vous impacte Dieu a un plan Il a pour plan De doubler Toutes les assemblées locales Dans cette commission Avant la fin De la première moitié De cette année La question est Quelle est la position Que vous prenez Nous sommes maintenant Dans la prière et le jeûne Est-ce que vous avez Votre cible Combien d'âmes Vous voulez toucher Pourquoi ne pas les envoyer Dans la prière maintenant Durant la saison de prière Et de jeûne Où Dieu exhauste rapidement J'ai dit à ma femme Il y a deux jours J'ai dit Regarde Je veux finir ma cible Avant mars Pour que je passe Le reste du temps A les nourrir Et à faire en sorte Qu'ils grandissent C'est dans votre coeur Je le fais depuis 76 Ce n'est pas du jour Au lendemain Demandez lui Rien à la maison Ne m'a empêché De faire ce que je fais Ils passeront leur jour Leur jour dans le bonheur Je n'ai jamais mendié Et je rends grâce à Dieu Je ne suis jamais allé Visiter un membre de cette église Depuis le début Pour lui demander de l'aide Votre église n'a jamais payé Les frais de scolarité De mes enfants Comment pourrais-je Oser cela Prendre l'argent de Dieu Pour payer les frais de scolarité De mes enfants Est-ce que ce sont eux Qui ont donné naissance A mes enfants Et je n'ai jamais pris Un centime de livres Depuis 85 Imaginez ce que nous vendons Aujourd'hui Mais je n'ai jamais été Tenté Parce que je suis sous une alliance De faire en sorte Que les gens soient bénis Par la parole Donc il n'y a pas de choses Cachées ici Tu sais comment on ne peut pas Gagner de l'argent Ils vendent beaucoup de livres Demandez à Dieu Si j'ai déjà touché Un centime de ces livres Mais je suis béni Je suis béni Vous ne pouvez pas servir Dieu En vérité Et ne pas être béni Je t'ai donné l'ordonnance De bénir Il a béni J'ai reçu l'ordre de bénir J'ai béni Et je ne peux pas revoquer Et c'est le type de bénédiction Que vous allez recevoir cette année La bénédiction irrévocable de Dieu J'ai reçu l'ordre de bénir Il a béni Et je ne peux pas revoquer Il n'y a aucun enchantement Qui puisse tenir contre Jacob Ni une divination contre Israël Aucun regroupement de l'enfer Ne peut m'empêcher D'être béni Demandez au diable S'il veut arrêter quelqu'un aujourd'hui Qui est-ce qu'il va arrêter ? J'en fais partie Mais est-ce que les ténèbres Peuvent arrêter la lumière ? Est-ce que le lion peut arrêter le feu ? Non ? Vous êtes un lion Vous allez aller dans le feu ? Non ? Peu importe Vous rentrez dans le feu Et c'est la crinière Qui prendra feu d'abord La crinière du lion Donc soyez en feu pour Dieu Et vous mettrez en silence Tous les lions de l'enfer Soyez enflammés pour Jésus Aucun méchant ne peut m'oser et survivre Une lumière bruyante et brûlante Et cela s'applique à n'importe lequel d'entre nous Ne touchez point à mes Ou ne faites point de mal à mes prophètes Toutes les molestations s'arrêtent dans votre vie Ceux qui servent Dieu Cherchez premièrement le roi de Dieu Et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent Vous seront ajoutées Et voici cette année pour vous Qui est-ce que Dieu bénira ? Le fidèle Un homme fidèle sera toujours comblé de bénédiction Mais celui qui se précipite à s'enrichir Ne sera pas innocent Proverbe 28, verset 20 Bien fait, bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te donne l'autorité sur 10 villes Luc 19, verset 17 à 19 Quiconque est fidèle en peu de choses Sera aussi fidèle en beaucoup Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes Qui vous confiera les vraies richesses ? Malheur à vous hypocrite Matthieu 23, verset 13 à 16 Malheur à vous hypocrite Dieu ne bénit pas l'hypocrisie Il bénit la fidélité Vous travaillez dans une entreprise Vous allez ça et là Vous détruisez votre futur sans le savoir Luc 16, verset 12 Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses d'autres hommes Qui vous donnera les vôtres ? Donc arrêtez de jouer au plus malin Cela écrase les gens Soyez fidèle là où vous êtes Et vous créez un futur pour vous-même Qui est-ce que Dieu bénira ? Dites après moi à ceux qui payent leur dîme Envoyez toutes vos dîmes dans la maison du trésor Mettez-moi ici à l'épreuve Et vous verrez si je ne repense sur vous des bénédictions En sorte que vous n'ayez pas suffisamment d'espace pour les recevoir Ceux qui payent leur dîme se placent sous une bénédiction du ciel Au-delà de ce qu'ils peuvent contenir Les bénédictions du ciel Les bénédictions du ciel Ce n'est pas une loi de laquelle Christ nous a rachetés Cela a existé avant la loi Abraham a payé la dîme de tout Et il s'est été placé sous une bénédiction Genèse 14 Verset 18 à 20 Jésus a dit Vous aurez dû faire cela sans abandonner les autres Proverbe 23, verset 23 Hébreu 7 dit que les hommes mortels ici reçoivent la dîme Mais lui qui vit éternellement le reçoit au ciel Donc Christ est celui qui reçoit la dîme de notre part Hébreu 7, verset 1 à 8 Il est celui qui reçoit la dîme de notre part Et il a les clés de David pour ouvrir les écluses des cieux sous votre vie Et je sais quand est-ce que Dieu a ouvert les écluses des cieux sous cette église Ce n'était pas le fait du hasard Je sais quand est-ce que le ciel s'est ouvert sous cette église C'était comme le feu La parole est venue comme un feu Qui a besoin de la dîme de votre entreprise que vous cachez Vous voulez être libre de la sécheresse Comme cette église est libre Si vous voulez cesser de payer vos dîmes Votre dîme ne fait pas partie des facteurs Cette église nous n'avons jamais emprunté Pas que nous avons arrêté de le faire Mais vous savez quand vous êtes arrivé Si nous avions emprunté avant votre arrivée Vous allez payer les dettes jusque là Vous savez quoi ? Les jours d'endettement sont terminés dans votre vie Placez-vous sous ces bénédictions Ce sera votre année à l'image d'Isaac Comme dans un rêve Les oppositions se transformeront en célébrations Les oppositions contre votre vie se transformeront en célébrations Vos ennemis viendront célébrer votre triomphe Ils sont opposés à Isaac Mais une année après Le ciel est descendu Les bénédictions de Dieu sont descendues Et Isaac est devenu l'envie de ses ennemis Il est devenu plus fort que le pays Plus fort que le pays Il y a des hommes et des femmes ici Qui seront plus forts que leur nation Vous ne pouvez pas être sous cette bénédiction Et être maudit par un quelconque démon Même par un homme oint Il y a des hommes et des femmes ici Qui seront plus fort que leur nation Amen Vous ne pouvez pas être sous cette bénédiction Et être maudit par un quelconque démon Même par un homme oint Balaam était oint Il y a des hommes et des femmes ici Qui seront plus fort que leur nation Amen 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 Many lived in our home Now we don't know where they came from They got married from there My God was telling me When somebody lived there I said I can't remember He came from there I said I can't remember 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 You better open your heart Fortune answer to liberality Be part of the joy of others Be part of the joy of others God is coming down To bring you under this fortune If you choose to If you choose to Let nobody pay Like a dream of the night Oppositions We turn to celebrate Cost by any devil Not even anointed man Balaam was heavily anointed But he couldn't die He couldn't get it down He opened his mouth And God returned to blessing Et lorsque la personne ouvrira la bouche Dieu transformera cela en bénédiction Qui est-ce que Dieu bénira Finalement l'âme bienfaisante L'âme bienfaisante Sera rassasiée Et celui qui arrose Sera aussi arrosé en retour Maintenant regardez bien Verset 24 Il y a celui qui donne Généreusement Libéralement Et il s'enrichit Mais celui qui épaigne Plus que ce qui est nécessaire Et il est dans le manque Et nous avons lancé Cette alliance de soins du royaume Pour que tous les membres Localisent quelqu'un en difficulté Et selon la capacité Que Dieu vous donne Que vous fassiez partie De leur bien-être Que vous nourrisiez Vous les nourrisiez Vous donnez des vêtements Et que vous envoyez les enfants A l'école Ce sont des facteurs De l'alliance Qui améliorent Notre accès à la fortune Beaucoup ont vécu Dans ma maison Et je ne savais même pas D'où ils venaient Ils se sont mariés Chez moi Et ma femme me disait Que quelqu'un a vécu chez nous Et je disais Que je ne me rappelle même plus Donc ouvrez vos cœurs La fortune Repond à la libéralité Faites partie De la joie De d'autres personnes J'ai vu des Des professeurs À l'université Dont j'ai payé les bourses Ou alors dont j'ai financé Les études Est-ce que nous allions Bâtir une université Mais non Nous faisions juste Parti de leur vie Nous participions À leur vie À notre niveau Dieu descend Pour vous placer Sous cette fortune Si vous choisissez Si vous choisissez Que personne Ne quitte cette année Sans que vous n'ayez Misez le sourire À une personne Sans que vous n'ayez Et donnez de la nourriture À une personne Que cela fasse partie De votre vie Faites un budget Qui définit Et cela définira Combien Dieu Vous aidera à le faire Puis-je entendre Votre amène Donne et il te sera donné Une bonne mesure Précise Sécouée Débordante Un verset Proverbe 28 Verset 27 Celui qui donne Aux pauvres Ne manquera pas Cela met fin au manque Vous regardez Les nécessiteux Et vous n'avez pas juste De la peine pour eux Mais vous faites quelque chose Pour alléger leurs souffrances Mais celui qui ferme les yeux Est chargé de malédiction Donc ouvrez vos yeux Regardez ces gens Qui ont le besoin Dans votre cellule Dans votre zone Donne le Seigneur Et très bientôt Dans la ville où vous vivez Bientôt dans le pays Où vous êtes Et cela ne fait que S'élargir S'élargir Cela sera votre portion Et c'est le mystère Qui a mis Job Dans la fortune Il était l'oeil De l'aveugle Il était le pied du boiteux Il cherchait la cause Qu'il ne connaissait pas Il sauvait le pauvre De l'homme Qui était plus fort que lui Il est devenu L'homme le plus important De son époque Il y a deux facettes À notre aventure Dans le royaume Regardez Écoutez Le côté de la vie Le côté de la bénédiction Et le côté des malédictions Je mets devant vous Devant toi La vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie C'est dans le même livre La bénédiction La bénédiction Dans l'éternum 28 Verset 1 à 13 Et les malédictions Du 14 à 66 Trop nombreuses Il dit choisis la vie D'éternum 30 Verset 19 Choisis la vie Pour que tu vives Toi et tes descendants Deux côtés Nous avons le côté De la floraison Et le côté de la famine Nous avons vu Joseph Mais je crains Dieu Il a fleuri Comme esclave Fleuri Comme prisonnier Et fleuri Pour aller au palais Pendant 80 ans La crainte de Dieu La garder du côté De la vie Psalm 33 Verset 18 et 19 Voici l'œil de l'éternel Sur ceux qui le craignent Sur ceux qui espèrent En sa bonté Afin d'arracher leur âme A la mort Et de les faire vivre Au milieu de la famille Le bon côté de la vie Déclenché par la crainte De Dieu Qui est son mode de vie Les bénédictions Et les malédictions Les bénédictions Déclenchées par L'obéissance de l'homme Si tu obéis à ma voix Ces bénédictions Viendront et se rependront Sur toi Le côté de l'élargissement Malachie 3 Malachie 3 Vous ne diminuerez pas Votre maison ne diminuera pas Peu importe combien d'entreprises Vont à la faillite Ce sera accepté la vôtre Pendant qu'ils vendront Vous achèterez Deux côtés L'humilité Et l'orgueil Alors que l'humble Euritera la terre Les orgueilleux Souffriront de destruction Le côté de la gloire Le côté de la gloire Et de la honte Vous rendez grâce à Dieu Il préserve vos bénédictions Vous voulez sa gloire Vous perdez Malachie 2 Verset 1 à 3 Le côté de la vie éternelle Et le côté de la mort éternelle Vous choisissez Christ Comme Seigneur et Sauveur Vous êtes du côté De la vie éternelle Vous le rejetez Vous avez choisi L'autre côté Notre choix Est ce qui définit Notre part dans la vie Même le salut Est un choix La qualité de vie Du croyant Est un choix Fleurir dans les moments Difficile est un choix Servir Dieu Qui est la porte ouverte A un monde de fortune Est un choix Choisissez aujourd'hui Qui est-ce que vous allez servir Jésus 24, 15 La spiritualité est un choix Si tu te purifies De toutes ces choses Tu seras un vase d'honneur Sanctifié et utile Pour toute bonne oeuvre C'est un choix Nul ne peut être De deux côtés à la fois Faites votre choix Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman Faites votre choix Jusqu'à quand Allez-vous tenir En deux opinions Si Dieu et Dieu Servez-le Un roi 18-21 Il est temps De faire votre choix Vous ne pouvez pas Être du côté De l'obéissance Et de la désobéissance En même temps Faites votre choix Vous ne pouvez pas Être spirituel Le côté de Dieu Le côté de Dieu Le côté toujours gagnant Le côté de la vie Où on rit Vous ne manquerez pas Votre place Parce que Dieu Et lumière Être de son côté Détruire les oeuvres Des ténèbres Sans transpiration Vous ne pouvez pas Être du côté De la lumière Et souffrir des ténèbres Cette lumière Brille dans les ténèbres Et les ténèbres Ne peuvent pas L'arrêter Être du côté de Dieu C'est être du côté De la lumière Qui libère Des harcèlements Des ténèbres Moïse Prophète Le plus reconnu De tous les temps Est resté du côté De Dieu Et a commencé A manifester Comme Un Dieu Sous une forme humaine Dieu a dit A Moïse Regarde J'ai fait de toi Dieu Pour Pharaon Exode 7 Je t'ai fait Dieu Pour Pharaon Ce sera L'ordre du jour Dans les derniers temps Vous allez apparaître A un endroit Et les démons Vont crier Parce que vous ne pouvez Ils ne pourront pas Tenir face à L'éclat de la lumière Qui vous accompagne Puis j'entends De votre amène Néhémie En une chanson Est devenu gouverneur En étant pour l'éternel Et en y démeurant Vous connaissez l'histoire Donc en résumé Comment demeurer Pour l'éternel Continuez d'aimer Dieu Et que votre amour Pour Dieu Continue de croître Continuez d'aimer Et que votre amour Pour Dieu Continue de grandir Éphésiens 3 Éphésiens 3 17 à 19 Que Christ demeure Dans votre coeur Par la foi Pour qu'étant Enraciné Dans l'amour Afin qu'étant Enraciné Et fondé Dans l'amour Vous puissiez Comprendre Avec tous les sens Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et connaître L'amour de Christ Qui surpasse Toute connaissance En sorte que vous Soyez remplis Jusqu'à toute la Plénitude de Dieu Donc l'amour De Dieu A une hauteur A une profondeur Et à une largeur Donc quand nous Grandissons dans l'amour Nous continuons De manifester La nature divine De Dieu Naturellement Jusqu'à ce que Nous soyons remplis Jusqu'à toute la Plénitude de Dieu Qui fait en sorte Que vous et moi Qu'il soit impossible Pour l'ennemi De jouer avec nous Donc continuez D'aimer Et continuez De grandir Dans votre amour Pour Dieu Il nous fait avancer Vers une dimension Où nous sommes remplis De toute la Plénitude de Dieu Méfiez-vous De la désobéissance Paul l'a perdu Après 40 ans 1 Samuel 15 22 et 23 L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Tu as rejeté Ma parole Alors j'étais rejeté Du trône Pendant combien de temps 40 ans 40 ans D'obéissance Et un jour De désobéissance L'a déconnecté Acte 13 21 Il a régné En Israël Pendant 40 ans L'obéissance N'a pas de durée De vie C'est une exigence Pour toute la vie Alors que nous recevions Toute la grâce De suivre Obéir à Dieu Avec plaisir Tous les jours De notre vie Méfiez-vous De la perversion Sexuelle Qui dévaste Nous avons vu Nous avons vu Comment Samson A perdu Après 20 ans 20 ans De règne Sur Israël Dalila L'a fait Tomber L'a transformé En un jouet Dans les mains De ceux Qu'il dominait Et au chapitre 16 Du verset 15 Au verset Jusqu'à la fin Nous avons vu L'effondrement L'effondrement De Samson A cause De la perversion Sexuelle Salomon a prié Pour faire descendre La gloire De Dieu Tout d'un coup Salomon a commencé A aimer beaucoup De femmes Et Salomon a perdu La tête L'homme le plus sage Est devenu L'homme le plus insensé Il a perdu la tête Parce qu'il faut Perde la tête Pour avoir 1000 femmes Un record Jamais battu Un record Jamais battu Et si vous regardez Dans Proverbe 6 26 Par le piège D'une prostituée On réduit L'homme En un morceau De pain Inanimé Le pain Ne peut plus Réfléchir Si Samson Pouvait réfléchir Mon Dieu Il ne serait pas tombé Quelqu'un dit Qu'on va t'attaquer Et ils sont venus Tu les as battus Une deuxième fois Ils sont venus Et la troisième fois Ils sont venus Trois fois Et il n'avait plus La tête Sur les épaules Il n'avait plus La tête Sur les épaules Il était complètement Insensé C'est votre tour Merci Jésus C'est votre tour Et la bonne nouvelle Aujourd'hui C'est que Chacun s'échappe Pouvez-vous Me dire Que j'échappe Je serai toujours Pour l'éternel Par sa grâce Tous les jours De ma vie Tous les jours De ma vie Donc aide-moi Jésus Aide-moi Jésus Mais la conscience De la justice Et le désir Ardent de sanctification L'exercice Continu De la piété Ce sont des exigences Fondamentales Pour rester pour l'éternel Et aller au ciel A la fin de l'aventure Nous irons tous Il a fait de nous Justes Par sa mort C'est à nous Maintenant De prendre Nos responsabilités Pour garantir Pratiquement Cette justice C'est notre tour Qu'aucune personne Ici ne perde sa place Personne ici Ne perdra sa place Le danger De s'éloigner De l'éternel Elles sont nombreux Ça nous éloigne De la sagesse Qui nous couronne Nous sommes rachetés Pour être des rois Mais beaucoup Ne goûtent jamais La royauté Parce qu'ils s'éloignent De la présence de Dieu Deuxièmement Ça fait que la foi échoue La foi marche par la conscience Beaucoup Perdent la foi Parce qu'ils manquent De conscience 1 Timothée 1.19 Cela afflite de maladies Comme c'était le cas Du roi Assa Il s'est éloigné Du côté de Dieu Et la maladie A pris le dessus Dans Jean 5 verset 14 La Bible dit Va et ne pêche plus Pour qu'une situation Pire ne t'arrive Vous aurez des témoignages Aujourd'hui Et des épreuves demain Donc examinez vous-même Remettez-vous Sous la bonne foi Il n'y a aucun péché Que Dieu ne puisse pardonner Mais il ne pardonnera pas Un péché Duquel vous n'êtes pas repenti Il n'y a aucun péché Que Dieu ne puisse pardonner Donc ne jugez personne Par son passé Peut-être qu'il s'est Repentis sans que vous ne sachiez Donc vous changez aujourd'hui Changez aujourd'hui C'est entre Dieu et vous Changez aujourd'hui Choisissez de changer L'offense qu'il y a entre Dieu Et entre Dieu et vous Donc le pardon est entre Dieu et vous Mais c'est la tristesse divine Pas que vous souriez en disant Je suis désolé Vous ne pouvez pas sourire Et dire désolé en même temps De Corédiens 7 Au verset 10 En effet la tristesse selon Dieu Produit une repentance A salut Dont on ne se repense jamais Tandis que la tristesse du monde Produit la mort Donc la tristesse selon Dieu Provoque la repentance Vous pouvez dire à Jésus Je ne veux plus me faire ceci Si je pose la question Combien veulent aller au ciel Tout le monde lève les mains Et si vous voulez aller au ciel Savez-vous comment y arriver ? Ne savez-vous pas que les injustes N'hériteront pas le royaume de Dieu ? Donc ce n'est pas une question Donc ce n'est pas une question de lever la main Venez du côté juste de Dieu Pour y arriver Mais aujourd'hui En ce culte d'anxion Dieu revêtira chacun de nous Fraîchement de l'esprit d'obéissance De l'esprit d'obéissance C'est la réponse à tout ce que nous venons de dire C'est la réponse à tout ce que nous venons de dire Lorsque cet esprit vient sur vous Obéir à Dieu devient un plaisir Et cela équivaut à l'amour Et cela vous donne des portes ouvertes Ézéchiel 36 Verset 26, 26 et 27 Je vous donnerai un nouveau cœur Dites faites le Seigneur Jésus Et je reprendrai sur vous mon esprit J'otterai de votre corps le cœur de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Dites faites le pour moi Jésus Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observiez et pratiquiez mes lois C'est ce que nous appelons l'esprit d'obéissance Et cela vient fraîchement sur chacun de nous aujourd'hui Toute négligence spirituelle doit céder Toute attitude nonchalante vis-à-vis de Dieu et de sa parole doit s'arrêter aujourd'hui Au nom précieux de Jésus Un nouveau vous émerge de cette saison de jeûne Dieu transformera chacun de nous en une surprise pour nous-mêmes Comme dans un rêve Vous quitterez la prison pour le palais Comme dans un rêve L'opposition dans votre vie se transformera en célébration Au nom de Jésus Lévez la main droite Et remerciez Dieu Remerciez Dieu Retournez-lui la louange Merci Jésus Acclamez très fort le Seigneur Il y a des personnes ici ce matin qui doivent dire Jésus je te redonne ma vie Quelqu'un ici n'a jamais connu le salut dans le passé Jésus sauve mon âme Quelqu'un y était dans le passé mais il s'est éloigné Et vous le savez vous-même Vous voulez revenir La plateforme est ouverte Je veux prier avec vous Jésus sauve mon âme Tenez-vous debout Pardonne mes péchés aujourd'hui Tenez-vous debout Partout où vous êtes je prie pour vous de là où vous êtes Jésus pardonne mes péchés aujourd'hui Tenez-vous debout Je veux devenir enfant de Dieu Tenez-vous debout Dieu vous bénisse Je prie pour vous de là où vous êtes Jésus changera votre vie aujourd'hui Et vous serez heureux de l'avoir fait Il y a aussi des gens qui doivent dire Je te redédie ma vie aujourd'hui Jésus Pas un pied dedans et un pied dehors Je veux Cesser d'être tiède Mais je veux être juste avec toi Partout où vous êtes Tenez-vous debout Vous voulez revenir à Jésus aujourd'hui Tenez-vous debout Merci Seigneur Et pour tous ceux qui sont debout Baissez la tête de là où vous êtes Lévez la main droite vers le ciel Et faites cette prière Du fond du coeur Dites Seigneur Jésus Pardonne mes péchés Lave-moi par ton sang Je crois que tu es mort pour moi Et qu'au troisième jour tu fus ressuscité Pour me libérer Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Et je crois Je suis libre aujourd'hui De la domination du péché Je te remercie Pour le don de la vie éternelle Ma vie prend un nouveau virage aujourd'hui T'ayant rencontré Je deviens une nouvelle créature Les anciennes choses sont passées Et les nouvelles choses se produisent Merci d'avoir sauvé mon âme Par ta grâce Je te servirai Tous les jours de ma vie Par ta grâce Je serai de ton côté Tous les jours de ma vie Et par ta grâce J'irai au ciel A la fin de mon parcours Merci Jésus De m'avoir sauvé Gardez les mains levées Soyez bénis au nom de Jésus Et je couvre chacun de vous Par le sang de Jésus Restez couverts Contre tous les assauts De l'ennemi dans votre vie Le péché n'aura plus de domination sur vous Et vous échappez aujourd'hui Des ténèbres Vous ne serez plus torturés Par ces forces Au nom de Jésus Christ Ainsi sera-t-il Au nom de Jésus Église acclamez fort le Seigneur Pour ces personnes précieuses Veuillez remplir ces formulaires Et nous communiquerons avec vous Pour toutes les informations Qui seront utiles Il y a aussi une carte dans vos mains Aujourd'hui un autre culte spécial Donc Sion Et comme cela a été mentionné plus tôt Quelque chose de nouveau Se produit aujourd'hui pour vous Quand Saïl s'est retourné S'est tourné de la présence de Samuel Dieu lui a donné un autre coeur Vous quittez ce culte En ce culte d'anxion Avec un autre coeur Et tous ces signes Se sont accomplis le même jour Tout ce que Dieu a dit Vous concernant aujourd'hui De la parole que vous avez entendue S'accomplira dans votre vie Et lorsque Samuel Tourna le dos Dieu lui donna un autre coeur Et ces signes Se sont accomplis Le même jour 1 Samuel 10 Il a été transformé en un autre homme Le même jour Quelqu'un quitte ce lieu Transformé en un autre homme Une autre femme Et si c'est de vous qu'il s'agit Criez très fort Amen Et l'Esprit du Seigneur Viendra sur vous Sur toi Et tu profiteras Avec eux Et tu deviendras un autre homme Lorsque cette huile Vient sur vous C'est l'Esprit du Seigneur Qui vient sur vous Et vous serez Une autre personne Une surprise à vous même Si vous y croyez Dites très fort Amen Nous savons que tous les agendas Les programmes du royaume S'accomplissent Par une alliance Donc la fortune 2024 Et l'agenda divin Pour cette année Il y a des choses Que nous devons faire Individuellement Pour expérimenter Le paquet De fortune Comme cela a été cité Dans l'enseignement Et donc positionnez-vous Pour cela Tout ce que vous désirez Si les choses vont bien Pour vous spirituellement Ces choses s'accompliront Sans transpiration La grâce pour faire Les choses correctement De façon spirituelle Vient sur vous Si vous vivez selon la chair Vous mourez Mais si par l'Esprit Vous faites mourir Les oeuvres de la chair Vous vivrez Par l'anxion aujourd'hui Les oeuvres de la chair Mourront dans notre vie Les pensées impieuses Seront enlevées de nos vies Les mauvaises paroles Seront détruites dans nos vies Les mauvaises actions Seront détruites dans nos vies Au nom de Jésus Vous avez essayé dans le passé Ça ne marche pas Mais si par l'Esprit Donc engager aujourd'hui L'Esprit de Dieu C'est un Esprit Et ce seul Esprit Et l'Esprit de sainteté C'est l'Esprit de la crainte du Seigneur C'est l'Esprit de service Et ça porte toutes ces forces A multiples facettes Donc aujourd'hui Quand vos cœurs sont ouverts Toutes les oeuvres de la chair Que vous ne voulez pas voir Seront détruites Faire mourir Faire mourir veut dire détruire 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 Donc si par l'Esprit Vous faites mourir Les oeuvres de la chair Vous vivrez Vous vivrez Tout ce qui essaie de vous tuer spirituellement Vont tomber pour vous aujourd'hui Si vous y croyez Criez très fort Amen Par l'Esprit de service Que nous avons vu Dans Esaïe 42 verset 4 Vous n'allez jamais vous décourager Et arrêter de servir Dieu dans votre vie Servir Dieu sera Le plaisir de votre vie pour toujours Vous n'abandonnerez pas Vous n'abandonnerez pas Attendez-vous aussi A la guérison instantanée aujourd'hui Parce que tous ceux qui servent Dieu Ont droit à la santé Donc tous ceux qui servent Dieu Ont droit à la santé Tu serviras l'Éternel Il bénira Il honnera la maladie du milieu de toi Donc tout ce qui représente Un siège de la maladie Sera enlevé de votre vie Veux-vous tenir debout Merci Père Levez vos bouteilles Gloire à Dieu Parmi les bénédictions De la prière et du jeûne Se trouvent la restauration rapide De la santé et de la vitalité Au nom précieux de Jésus Aucune maladie venue avec vous aujourd'hui Ne doit repartir avec vous Ce jour marque la fin Du siège de la maladie dans votre corps Au nom de Jésus Ils sont allés prêcher le royaume de Dieu Ils ont oint tout ce qui était malade Et il les guérit Il les guérit Et aujourd'hui il y a ce jour pour vous Parce que l'Esprit du Seigneur vient sur vous Aujourd'hui l'obéissance devient un plaisir Et cela pour la vie Au nom de Jésus Servir Dieu devient la chose la plus agréable Pour vous A partir d'aujourd'hui Donner devient un plaisir Aider les nécessiteux devient un plaisir Payer votre dîme devient une chose simple à faire pour vous Et vous ne souffrirez plus de malheur dans vos finances Vous appartenez à une commission Qui bénéficie d'une fortune financière Que le monde entier connaît A partir d'aujourd'hui Personne parmi nous ne sera reconnu pauvre Le Dieu du ciel changera votre histoire surnaturellement Levez ces bouteilles Le contenu de cette bouteille est déclaré L'huile d'onction sainte Et pendant que cette huile vient sur votre front Tout ce que vous désirez Se transforme en témoignage En une minute Invoquez les choses que vous désirez En une minute Seigneur Je reçois un revêtement De l'esprit d'obéissance L'esprit de la crème du Seigneur L'esprit de sainteté L'esprit de service Je ne dois pas Rater mon paquet En cette grande année de fortune Je reçois ma guérison maintenant Je reçois ma guérison maintenant Je reçois ma guérison maintenant Aide-moi Jésus Au nom précieux de Jésus Nous avons prié Encore une fois Ceci est déclaré L'huile d'onction sainte Et pendant que cela touche votre tête Tout ce que vous avez déclaré Se transforme en témoignage Mettez un peu de cette huile Sur votre doigt Et aidez ceux qui sont autour de vous Qui n'ont pas de bouteille Et mettez cela sur votre front Et commencez à déclarer Tout ce qui vous a été livré par la foi Commencez à les déclarer C'est une année sans maladie pour vous Et la mort est détruite Engloutie pour toujours Une année nouvelle Un nouveau jour Un nouveau départ Merci Jésus Vouloir à Dieu Au nom précieux de Jésus Nous avons prié C'est fait Fermez vos bouteilles Et acclamez très fort Pour le Seigneur La bataille est terminée La bataille est terminée L'ennemi n'aura plus de mots A dire dans votre vie La bataille est terminée Vous avez finalement Réussi C'est l'année De fortune L'année de percer de tous côtés Au nom de Jésus Veuillez vous asseoir Aidez-moi à féliciter Votre voisin à la gauche Et à la droite Les juiciers vont L'indisponible Trois publications L'introduction L'introduction De l'alliance Des soins du royaume Et Le fil conducteur Prophétique De 2024 Et bonne nouvelle Pendant qu'il distribue Écoutez ceci Par un mandat clair Par un mandat clair du ciel A partir du dimanche prochain 21 janvier Par l'instruction du ciel Aussi clair que le cristal Le quatrième culte Sera maintenant Sera un culte de guérison miracle Ce sera une croisade De guérison miracle Et nous ne suivrons pas Le programme Lulé de l'église Ce ne sera pas le contenu De l'enseignement du mois Les malades A l'hôpital Rebondiront Les malades A la maison Se lèveront Si vous n'étiez pas là Mercredi Écoutez ce message De l'introduction De ce mandat Et vous serez content De l'avoir entendu J'entends une parole Du Seigneur Tu l'as reçu Gratuitement Donne gratuitement Tu ne peux pas garder Les forces de Dieu Alors que d'autres Pleurent dehors Pour l'obtenir Nous entendrons Des témoignages Du monde entier Au même moment Au même moment Donc nous avons Trois cultes Et un culte De guérison miracle Puis-je entendre Votre amen Pour ceux qui ont Des besoins De guérison Jésus guérit Toutes les maladies Aujourd'hui Personne ici Ne mourra de maladies Beaucoup sont venus Aussi du monde entier Pour recevoir La touche de guérison De Christ Mais ils n'ont pas D'opportunité Certains passent Des jours D'autres des semaines C'est un mandat Global L'heure est venue De libérer le monde Des oppressions Du diable Et je t'envoie T'occuper de cette tâche Donc nous sommes Dans la poursuite De ce mandat Et au nom précieux De Jésus Ce sera l'année De meilleure santé Dans cette commission Tous les croyants À travers le monde Qui se connectent À cela Recevront le flux Personne ne sera Laissé pour compte Nous avons vu Des maladies guéries À travers les océans À travers le monde Sur d'autres planètes Pardon Sous d'autres continents Nous avons vu Quelqu'un Être guéri Du cancer du sang Aux Etats-Unis Quelqu'un a été guéri Du cancer De la moelle Épinière En Inde Donc il n'y a pas De continent Où la parole La parole n'est pas Entendue Donc pendant que Dieu parle ici La guérison Se produit Dans toutes les nations Donc connectez Tous ceux qui sont Sous leur lit de malade À la retransmission Que ceux qui ne pouvaient Pas venir Entendent la parole La parole La parole les atteindra Partout Ils sont Et cette année Nous n'enterrons Jamais Par suite De maladies Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant Puis-je vous dire Ce n'est pas une réunion De percée C'est une réunion De guérison La percée Nous le faisons Tous les dimanches Mais les enseignements De guérison Nous le faisons Une seule fois Par mois Disons Un mois par an Lorsque nous aurons Cinq ou six services Le dernier culte Sera toujours Un culte de guérison Jusqu'à ce que Jésus revienne Tout ce qui n'est pas prêché Dieu ne peut pas confirmer Donc nous devons nous Reprendre notre héritage De guérison De Christ Parce qu'il a déjà payé Nous ne pouvons pas payer Deux fois pour cela Il l'a déjà fait C'est la fin Toutes les maladies Toutes les malédictions De maladies Doivent finalement cesser Dans votre vie Dans votre famille Sur vos enfants Sur vos petits-enfants Au nom de Jésus Veuillez vous mettre debout Avez-vous tous reçu Veuillez vous asseoir Si vous n'avez pas encore reçu Veuillez vous asseoir Si vous n'avez pas reçu Votre paquet Les trois Asseyez-vous Donc vous avez tous reçu Je n'entends pas ce que vous dites Si vous avez reçu Levélez Si vous avez reçu Votre paquet Levélez Il y a trois publications Ce matin Vous l'avez reçu Levélez Les huissiers Please Pardon Ayez pitié Ayez pitié Que ceux qui ont reçu Que ceux qui ont reçu Par le Seigneur Maintenant Seigneur donne-moi Accorde-moi La compréhension spirituelle Du contenu De ce support Et aide-moi à prendre position Aide-moi à prendre position Dans ton agenda pour l'année Aide-moi à prendre position Dans ton agenda pour l'année Aide-moi à prendre position Dans ton agenda pour moi cette année C'est finalement mon tour De changer d'histoire Le malheur se termine Et ma saison de fortune est là Et c'est là pour la vie Merci Père Au nom précieux de Jésus Soyez béni Recevez maintenant le renouvellement De la force La première semaine C'est terminé comme dans un rêve Et la deuxième semaine Sera encore plus douce que jamais N'oubliez pas De rompre De subdiviser cette période de jeûne En des modules de trois jours Nous avons eu les deux séquences De trois jours La troisième séquence de trois jours Commence aujourd'hui Définissez votre objectif Pour chaque séquence Et concentrez-vous sur cela Mais que votre vie spirituelle Soit le cœur de votre désir Parce que si les choses Marchent pour vous spirituellement Toutes les autres parties marcheront C'est votre année Votre percée spirituelle Sera évidente Pour tout ce qui vous entoure Et votre vie spirituelle Sera connue de tous Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous rompez le jeûne à la maison Aujourd'hui Et assurez-vous Que vous soyez en prière Et assurez-vous que vous Méditez la parole Et que vous soyez en contact Et que vous restez là Par la conduite du Saint-Esprit Buvez une petite portion De cette huile Tous les soirs Cette semaine Et tant que le Seigneur vivra Celui qui m'a envoyé Et de qui je viens Tout étranger Qui vous tourmente Sera brûlé Transformé en cendres Le feu du Saint-Esprit Dans l'huile Brûlera Toutes les pailles Dans notre corps Avec un feu Qui ne s'éteint jamais Et vous allez témoigner Il y aura des témoignages Impressionnants Cette semaine Rappelez-vous Nous avons des réunions De prière Tous les jours À 18h À travers les zones Faites un effort D'y participer Pour tous ceux Qui le peuvent Et pour ceux Qui ne le peuvent pas Romper le jeûne Avec la communion Nous engageons Toutes les armes De guerre Cette fois-ci Pour que notre Évasion Soit établie Et la bonne nouvelle Est que Vous vous évadez Pour toujours Vous ne repartirez Plus dans le puits Votre vie spirituelle Va briller De mieux en mieux Jusqu'au jour parfait Et personne ne perdra Ici Au nom de Jésus Christ Rappelez-vous Que le jeûne N'est pas une punition Religieuse C'est un embellissement Spirituel Dieu est là Pour embellir Votre vie Et ma vie Votre beauté Se révélera Tout ce qui est vilain Dans votre vie Et ma vie Disparaitra Nous allons voir Dieu mieux que jamais Au nom de Jésus Christ Lève les deux mains Et rendez grâce à Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo